Alors, on va continuer, alors, si on n'a pas la Bible, pour enfin Potiphar et sa femme. Loin de là, dans le pays d'Egypte, le commandant des gardes du palais souriait en lui-même. « Je suis très satisfait de ce nouvel esclave », songeait-il. « J'en ferai mon serviteur personnel et je lui confierai l'administration de ma maison. Cela me laissera le temps de m'occuper de choses plus intéressantes. Le commandant, qui s'appelait Potiphar, n'était pas le seul à qui Joseph plaisait. Sa femme avait remarqué qu'il était un jeune homme très séduisant. « J'aimerais bien faire mon amant », on s'appelle. Un jour, elle dit clairement à Joseph ce qu'elle voulait. « Il n'en est pas question », répliqua-t-il vivement. « En acceptant tes avances, j'agirai mal envers mon maître et envers mon Dieu. » Jour après jour, la femme de Potiphar se faisait plus pressante et Joseph refusait à chaque fois. Elle eut alors une idée. Un jour, ses servantes entendirent des cris horrifiés venir de la chambre de leur maîtresse. « Au secours ! » criait-elle. « Ce Joseph, il est entré dans ma chambre et... » « Oh, c'est trop horrible à raconter ! Il a voulu coucher avec moi ! » La femme mentait très bien. « Regardez, je l'ai mis en fuite, mais il a laissé ses habits ! » Les servantes furent scandalisées. Lorsque Potiphar a pris la nouvelle, il se mit en colère. « Il n'y a qu'un endroit où tu mérites d'être ! » « Je vais te laisser croupir en prison jusqu'à la fin de tes jours ! » C'est dans Genèse, chapitre 39. « Seigneur, aide-moi à résister à la tentation face à ce que je sais être mal. » Amen. On ne sexe pas dans le Seigneur. On fait l'amour avec sa femme, pas avec la femme d'un autre. Amen. Seigneur, aide-moi. La prison égyptienne Le gardien de la prison était ravi d'avoir un prisonnier comme Joseph. « C'est un homme de confiance, » dit-il. « Je peux lui confier des responsabilités et tout ce qu'il fait est bien fait. Je suis sûre que son Dieu est avec lui. » Au bout de quelques temps, deux nouveaux prisonniers arrivèrent. L'un d'eux était l'échançon du roi, celui qui était chargé de lui choisir et de lui servir du bon d'un. L'autre était son boulanger. Un matin, Joseph remarqua qu'ils avaient l'air soucieux. « Nous avons tous les deux fait un rêve bizarre, » lui expliquèrent-ils. « Bizarre et troublant. » « Mon Dieu peut m'aider à les expliquer, » leur dit Joseph. « Racontez-les-moi. » Les chansons commença. « J'ai rêvé d'un pied de vigne. Il s'est couvert de feuilles et de fleurs qui ont donné du raisin. J'en ai cueilli quelques grappes et je les ai pressées dans la coupe du roi. » « C'est un signe que le roi te pardonnera, » dit Joseph. « Quand tu seras libre, souviens-toi de moi et use de ton influence pour me faire sortir d'ici. Je n'ai rien fait de mal. » Le boulanger était impatient de raconter son rêve à son tour. « J'apportais trois corbeilles de gâteau au roi, mais des oiseaux sont venus les picorer sans que je puisse les chasser. » « Oh ! » fit Joseph en baissant la tête d'un air attégé. « J'ai peur de devoir t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ton rêve signifie que tu seras mis à mort dans trois jours. » Le boulanger le regarda avec méfiance. « Se pourrait-il que tu te trompes ? » Joseph n'osa pas répondre. Trois jours passèrent. Au cours du banquet donné à l'occasion de son anniversaire, le roi énonça son jugement. Joseph regarda les deux hommes quitter la prison, l'un pour la mort, l'autre pour la vie. « Et moi, je suis toujours là ! » soupira Joseph en secouant la tête avec tristesse. « Et ouais, ils l'ont oublié. Ils n'ont pas répété. Le vivant n'a pas répété le reste. » Attends, c'est dans Genèse chapitre 39 et 40. « Seigneur, merci parce que je sais que même dans les moments difficiles, tu ne m'abandonnes pas. » Même si tu as l'impression d'être prisonnier et que tu es prisonnier peut-être de tes sentiments, de ce gros souci, de ce petit problème. On a tous des moments difficiles. « Mais Dieu ne nous abandonne pas ! » Alléluia ! Merci, Jésus. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada